Les invariants ont changé, je vous avais donné l'exemple du peer coding, mais je vous donne aussi d'autres exemples que vous pourriez peut-être utiliser dans vos enseignements à vous, donc faire travailler les personnes à deux, leur faire remplir une seule copie pour deux personnes qui seraient corrigés ou rédigés par deux personnes. Voilà des manières de faire du peer coding. Une autre manière aussi de voir les choses, c'est ce qui s'appelle le test-driven development. Avant, par le passé, on demandait à une personne qui faisait du développement informatique de faire un code et on s'attendait à ce que le code soit juste et on vérifiait la justesse du code. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça qu'on fait. On demande à une personne en informatique de créer le test qui est un tout petit bout de code très rapide de est-ce que son code fonctionne. Il crée d'abord le test, puis après il crée le code. Évidemment, comme il a créé l'AV1, en général ne marche pas, donc le test est un échec et on lui demande d'améliorer le test un certain nombre de fois jusqu'à ce que le test passe et que le code fonctionne. On ne vérifie plus maintenant le code lui-même, mais on vérifie uniquement les tests. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, quand vous avez des logiciels très importants qu'au départ, énormément de personnes qui s'appuient sur énormément de fichiers, ce n'est pas une vérification du code qui est fait, mais c'est une vérification du test par les tests. Cette capacité à dire que ce n'est plus le contenu, mais la surveillance et le contrôle du contenu qui est devenu l'indicateur de la qualité, c'est un nouveau paradigme qui n'est pas enseigné aujourd'hui, mais dont vous pouvez vous inspirer vous aussi pour faire en sorte que les élèves, peut-être d'une certaine manière, trouvent dans certains exercices, n'ont pas la moyen de vérifier si leur exercice est juste, mais de vérifier si jamais la réponse à l'exercice est juste. C'est peut-être un peu paradoxal parce que parfois, on veut enseigner le comment et pas seulement la finalité, mais c'est important aussi de leur expliquer que parfois, la finalité sera la seule chose qui sera surveillée et savoir mesurer la qualité de la fiabilité d'un résultat, c'est important. Je pense par exemple à la preuve par 9. Je ne sais pas si ça se fait encore. Je ne sais pas si dans les multiplications, à la fin, on propose aux élèves de faire la preuve par 9. Mais c'est un bon exemple de dire finalement, alors que la preuve par 9, ça ne marche pas à tous les coups, parce que parfois, on peut quand même se tromper et que la preuve par 9 fonctionne, mais c'est un bon moyen de démontrer que finalement, le contrôle du résultat est parfois plus important que le résultat lui-même. Je vous donne un autre exemple aussi qui est très à la mode en termes de méthodologie. C'est le code review. Le code review, c'est un concept dans lequel une personne qui n'a pas participé à rédiger le code est invitée à commenter le code sans savoir qui l'a écrit, sans savoir quel est son usage, juste en appréciant la qualité de la copie. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire dans le monde de feuilles et papiers. Est-ce qu'on a bien suivi la marge ? Est-ce qu'il n'y a pas de rature ? Est-ce qu'il n'y a pas de tâche ? Est-ce qu'il n'y a pas de blanco ? Etc. Il y a des gens qui font du code review, donc ils regardent le code et ils vont s'intéresser non pas si le code marche ou ne marche pas, mais ils vont s'intéresser à tous ces petits détails qui permettent d'interpréter le niveau de qualité qui a été rendu. Et donc c'est un métier à part entière. Paradoxalement, c'est un métier beaucoup plus senior que celui de codeur. En général, c'est les anciens codeurs qui font en partie du code review parce qu'ils ont atteint une certaine forme de parachèvement de leurs compétences. Et ce sont des métiers qui sont mieux rémunérés parce que c'est plus senior que les métiers de junior. Donc je pense aussi que ça peut être dans votre méthodologie pédagogique intéressant. À une époque, je me souviens, on échangeait les copies pour corriger la copie du voisin dans certains exercices. Comme ça, ça permettait de faire des corrections plus rapides. La question peut se poser de est-ce qu'il ne faut pas inventer une notion de vérification de la qualité de la copie qui ne s'appuie pas sur le résultat, mais qui s'appuie uniquement sur la tenue graphique, esthétique du document qui a été rendu. Donc voilà quelques exemples que je peux vous donner. Un dernier exemple aussi qui n'est pas inutile. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils codent, ils codent beaucoup moins sur un papier blanc qu'à partir de choses déjà existantes. Avant Internet, quand ils faisaient coder, la seule chose qu'on pouvait avoir, c'était un fichier d'édition de texte vide. Et donc le premier caractère, c'était nous qui l'avions tapé. Aujourd'hui, il y a des librairies, il y a des données de partage, il y a des contenus de communautés extrêmement puissants et extrêmement profonds de plein de codes qui arrivent dans plein de formats différents. Et on ne demande pas à un codeur de savoir coder, on demande à un codeur de savoir chercher dans sa librairie le bout de code qui va résoudre son problème et qui va adapter au cas particulier qu'il est en train de traiter. Cette logique-là de travailler de manière collaborative, c'est-à-dire de bien savoir exprimer une question, de bien savoir faire une recherche dans un corpus d'informations, de bien savoir échanger avec quelqu'un d'autre pour arriver au bon résultat, c'est une compétence essentielle que, d'une certaine manière, dans la pédagogie mathématique, on peut faire apparaître pour faire en sorte qu'un élève soit finalement peut-être un mauvais théoricien, un mauvais sachant, quelqu'un qui n'a jamais lu le dictionnaire du code ou le dictionnaire d'une certaine compétence, qui ne connaît pas sa leçon, mais par un système de débrouillardise et par un système de relationnel, est arrivé plus vite au résultat ou est tout de même arrivé au résultat alors qu'il n'avait pas la connaissance. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des compétences qu'il faut envisager. Sous-titrage ST' 501